Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique « Et toi, t'en penses quoi ? ». J'entends régulièrement des gens qui me disent « S'il y avait un bon Dieu, pourquoi ? » et en particulier des gens qui posent cette question « Si Dieu existe, il est forcément bon, alors pourquoi il enverrait des gens en enfer ? » Pour répondre à cette question, je sollicite à nouveau Nathanael de la chaîne Curious sur YouTube qui fait des petites vidéos pour nous aider à réfléchir aux questions en rapport avec la foi. « Et toi, Nathanael, si Dieu est bon, peut-il envoyer des gens en enfer ? » « Et toi, Nathanael, t'en penses quoi ? » Bonjour Raphaël, merci beaucoup pour cette question, question importante, question difficile. Le texte biblique, en effet, nous affirme à la fois l'infini et la parfaite bonté de Dieu et à la fois la réalité de l'enfer comme un lieu de châtiment éternel. Et il peut nous sembler compliqué de concilier ces deux éléments qui semblent un peu contradictoires. Et pourtant, il me semble que si on comprend bien ce qu'est l'enfer et si on comprend bien quelle est la nature de Dieu, on comprend qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux affirmations. Dieu, effectivement, est parfaitement bon, mais Dieu est également juste. Et c'est parce que Dieu est juste que l'enfer existe. Autant je comprends tout à fait que la réalité de l'enfer peut nous paraître choquante, peut nous paraître révoltante, autant il me semble que l'idée de l'impunité du mal doit nous paraître au moins aussi choquante et révoltante. Imaginons un pédophile en série qui aurait enlevé, kidnappé, violé et tué des dizaines d'enfants sans jamais être inquiété durant sa vie sur Terre. Et imaginons qu'après sa mort, ce même pédophile n'aurait pas à répondre de ses actes et n'aurait jamais à payer le prix de toutes les vies qu'il a détruites pendant sa vie sur Terre. Je trouve ça extrêmement révoltant, extrêmement choquant. Et c'est bien parce que Dieu considère le mal dans toute son horreur, dans toute sa gravité, qu'il estime juste que ce même mal-là soit jugé parfaitement après la mort et que les hommes répondent de leurs actes. Donc la justice de Dieu est une première piste de réponse pour l'existence de l'enfer. Il est là important de préciser également que l'enfer n'est pas le lieu, ni le lieu d'ailleurs où Satan et ses démons pourraient torturer à loisir les hommes. Non, l'enfer est d'abord le lieu du châtiment pour Satan et ses démons dans la Bible. Et l'enfer n'est pas non plus le lieu dans lequel un dieu qu'on imagine un peu comme ça, sadique, irait torturer les hommes. Non, ce n'est pas ça du tout. L'enfer est plutôt le lieu duquel Dieu se retire totalement. C'est l'absence de la présence de Dieu. A l'inverse, le paradis, c'est le lieu où la présence de Dieu est la plus forte, elle se fait sentir. Et pour bien comprendre ça, imaginons un petit peu que Dieu est comme une oasis dans le désert. Auprès de lui, il y a la vie en abondance, il y a le manger, le boire, l'ombre, la verdure, tout ce qu'il faut pour vivre joyeux et heureux. Et plus on s'éloigne de cette oasis, plus on s'éloigne de la présence de Dieu, plus on arrive dans un désert hostile à la vie, à ride et sec. L'enfer, c'est ça, c'est l'absence totale de la présence de Dieu. Et si Dieu crée l'enfer à la fois par justice, Dieu a créé l'enfer également par amour. Alors je sais que ça peut paraître choquant, je vais m'expliquer rapidement. Il y a en fait, pour reprendre un petit peu les termes de C.S. Lewis, le célèbre auteur britannique notamment connu pour l'écriture des romans Narnia, il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui auront dit à Dieu que ta volonté soit faite, c'est-à-dire ceux qui, durant leur vie terrestre, auront choisi de suivre Dieu, auront désiré vivre en sa présence, auront désiré le chercher, le connaître, le rencontrer, eh bien Dieu, par amour, par respect pour leur choix, les accueillera en sa présence. Et à l'inverse, il y a ceux, non pas qui ne diront pas à Dieu que ta volonté soit faite, comme les premiers, mais ceux à qui Dieu dira que votre volonté soit faite. Et ce sont ces personnes qui, pendant leur vie terrestre, auront fait le choix de rejeter Dieu, auront fait le choix de ne pas le chercher, de ne pas vivre en sa présence. Eh bien, Dieu qui, bien sûr, préférerait que tous puissent vivre en sa présence, que tous l'acceptent, Dieu respecte ce choix-là, et en respectant ce choix-là par amour, eh bien finalement permet à ces personnes de vivre selon leur désir, c'est-à-dire en dehors de la présence de Dieu. Et c'est là que nous voyons deux premiers éléments. Alors bien sûr, il faudrait approfondir, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on a déjà avec ces deux éléments, à la fois la justice de Dieu, à la fois son amour, puisque les deux vont ensemble, la justice de Dieu est aimante et son amour est juste. Eh bien, on a là une première explication, deux premières explications pour la réalité de l'enfer, et on voit que les deux ne sont pas irréconciliables, ne sont pas contradictoires. Pour poursuivre cette réflexion, comme je vous le disais, il y aurait beaucoup de choses encore à dire, je vous invite, si ça vous intéresse vraiment, à vous tourner vers Raphaël. N'hésitez pas à aller le voir au Café Change pour en discuter avec lui, je suis sûr qu'il sera ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces réalités, cette thématique difficile de l'enfer et de la nature de Dieu.